Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre J'ai acheté un 250 RZ Je vais vous faire une petite vidéo, présentation Mon avis sur la moto, elle a bientôt eu une dizaine d'heures J'ai déjà préparé plusieurs vidéos qui vont arriver sur Youtube Que ce soit des vidéos coulages, enduro, ou même des vidéos mécaniques Je ne suis pas en train de faire de la pub Je ne suis pas payé par le fournisseur ni par le revendeur C'est une moto que j'ai acheté avec mon propre argent Que j'ai payé à 100% Et du coup tout ce que je dis sur cette moto, c'est 100% honnête Si la moto allait bien, je vais te dire qu'elle allait bien Si la moto c'est de la merde, je vais te dire que c'est de la merde Donc pourquoi j'ai acheté cette moto ? Tout simplement pour le prix Il faut savoir que c'est une moto qui est quasiment donnée Et qui a un rapport qualité-prix qui je pense est avatable Donc voilà la bête Une RZ 250 Pro De chez CRZ Donc c'est une nouvelle marque chinoise Si je ne dis pas de bêtises Qui a débuté ses productions en 2020 ou 2021 Je ne saurais pas vous dire 2021 sûr Mais je ne sais pas s'ils ont fait des premières séries en 2020 C'est une base de ce que vont dire beaucoup de gens Une Dirt Sauf que moi je fais 1m83 Je n'aime pas et j'aurais du mal à rouler en Dirt Une Dirt en général c'est quoi ? C'est une moto avec un petit cadre Des petites roues Et en général une boîte 4 vitesses Avec toutes les vitesses vers le haut Là on est vraiment sur une motocross Taille adulte Je suis en 18-21 Avec un vrai cadre de moto Donc là elle paraît petite au niveau des fourches C'est parce que les fourches ne sont pas réglées Je vais bientôt les régler Et j'ai beaucoup durci l'amortisseur Je vais vous expliquer Il y a plusieurs réglages à faire sur la moto Mais là si elle paraît basse de l'avant C'est normal C'est parce que les fourches Il faut que je purge les fourches Là Elle a un trop gros débattement au niveau des fourches Donc on est sur une taille adulte J'ai roulé avec des 125 YZ Des 2.5 EXC Des 2.5 CRF C'est exactement le même gabarit Le cadre Les roues C'est exactement la même base J'ai quand même réparé Mon sélecteur Parce que là je suis en train de raconter ma vie Mais au final Je ne répare même pas mon sélecteur Donc en fait le sélecteur d'origine Je le trouve un peu trop bas J'ai voulu le mettre un peu plus haut Sauf que le moindre cran de réglage Ça change énormément l'angle Et là Le sélecteur est vraiment trop haut Même avec les bottes Je n'arrive pas à passer les vitesses Donc je vais le redescendre d'un cran Sachant que ce n'est pas le sélecteur d'origine J'ai déjà changé Parce que le sélecteur d'origine En fait il n'y a pas de débattement Là vous voyez ça fait un débattement extérieur Il n'y a pas ça Il est droit Ce qui fait qu'en fait Vous ne pouvez pas le régler comme vous voulez Parce que si vous mettez le sélecteur trop haut Il tape dans le cache de l'allumage Donc là on est sur le modèle 2024 Donc il vient juste de sortir Là on est en février 2024 La moto ça fait deux semaines que je l'ai Donc avant de tourner la vidéo présentation Je voulais rouler un peu Pour avoir un minimum Un avis constructif entre guillemets C'est pour pouvoir Prendre la moto un peu en main Et vous donner un avis Un peu plus Avec un peu plus de recul Hop Voilà Normalement on est bon Donc pourquoi j'ai acheté ça Comme je vous ai dit C'est parce que ça ne coûte rien La moto m'a coûté 1700 euros neuves Livrées chez moi Livraison comprise Et au début Quand j'ai vu le prix Je me suis dit Une crosse neuve A 1700 euros Quand tu vois les prix Chez les concurrents Je me suis dit Il y a une couille Il y a un problème Et du coup Je me suis énormément renseigné Sur la moto Et ce qui explique le prix C'est que c'est une moto chinoise D'une nouvelle marque Qui vient de s'installer Il y a peu de temps Si je ne dis pas de bêtises Avec beaucoup de pièces Chinoises Qui sont du coup Entrée de gamme Donc c'est pas le genre de moto Vous allez avoir Une fourche inversée A 1000 euros Des pièces ultra solides Que vous ne pourrez jamais casser Voilà Il faut bien se mettre en tête Que ça reste De l'entrée de gamme La première réflexion Que je me suis fait Au final Acheter une moto au prix là Une moto chinoise Avec que des pièces Entrée de gamme Si c'est pour faire 3 sorties Et casser la partie cycle Et exploser le moteur En un coup de rupteur Même si la moto Elle est pas chère Ça sert à rien D'acheter une moto pas chère Si elle casse Au bout de 3 sorties Sauf que j'ai fait Beaucoup de recherches Sur la moto Forcément Une moto à ce prix là C'est intéressant Et ça donne envie De faire des recherches J'ai fait des recherches Sur le moteur Et en fait Le moteur C'est un moteur Donc j'aime 250 cm3 En 4 temps Et ce qui m'a surpris C'est qu'en soit Ce moteur C'est un des moteurs Les plus fiables En 250 4 temps vertical C'est un moteur Qui est ultra fiable Pourquoi ? C'est un moteur Qui développe Peu de chevons En fait le moteur N'est pas du tout Poussé A ce qu'il est réellement Capable d'envoyer Il va Sous un autre mot On va dire Que le moteur Est très briné Pour vous donner Un ordre d'idée Si vous achetez Un 2,5 4 temps D'une autre marque Vous allez avoir Entre 35 40 chevaux Voir un tout petit peu plus Chez différents modèles De certaines marques Pour un 250 cm3 Sur cette moto là On a je crois 25 ou 27 chevaux A confirmer Bon c'est dans les eaux Là quoi On n'est pas à 2 chevaux Auprès Ce qui veut dire Ce qui veut dire Qu'en gros On sort 25 chevaux D'un 250 cm3 Comparé aux autres Marques les plus connues Qui sortent 35 40 chevaux Pour un 250 cm3 Également Ce qui veut dire Que le moteur De cette moto Il tourne A moins 30% On va dire Il est bridé Tu vois T'as compris Ce que je voulais dire Donc c'est ce qui rend Le moteur super fiable Au final je me suis dit Putain une moto au prix là Si le moteur est fiable Pourquoi pas essayer J'ai fait le tour d'internet J'ai regardé Toutes les vidéos youtube A propos de cette moto Tous les forums Tous les sites internet J'ai été sur Un groupe facebook Qui parle beaucoup De cette moto Je me suis laissé tenter Alors je me suis laissé tenter Pourquoi Parce que c'est une moto Très peu chère Qui avait des bons avis Alors il y avait Également des mauvais avis Je vais vous expliquer Juste après lesquels Mais dans l'ensemble Elle avait des très bons avis Niveau rapport qualité prix Et l'avantage C'est que c'est une nouvelle marque Qui a pour but De se faire connaître Évidemment Et qu'on peut acheter La moto complète En pièces détachées Sur internet Et c'est ça qui est ouf C'est qu'au final Tu te dis C'est une moto chinoise D'accord Le principal C'est que le moteur Soit fiable Vous allez bien Donc d'accord Après le reste Donc la partie cycle Et tout le reste de la moto C'est des pièces Entrée de gamme chinoise Voilà On va être honnête On va le dire Il n'y a pas de secret Il n'essaye pas De dire le contraire Voilà C'est ce qui fait aussi Le prix de la moto Mais d'un autre côté Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi Que toutes les pièces Sont trouvables Sur internet Pour très peu cher Et que forcément C'est une moto Qui va être moins solide Qu'une KTM Qu'une Kawasaki Qu'une Yamaha Si les pièces sont trouvables Sur internet Très facilement Et que les pièces Sont très peu chères Est-ce qu'au final Ça ne deviendrait pas Quelque chose d'intéressant Parce que chez Yamaha Je vais prendre un exemple Tout con Tu plies une fourche Bah tu pleures Parce que Ok la fourche Est beaucoup plus solide Mais le jour où tu la plies Le jour où tu as un problème Bah tu pleures Quand il faut changer la fourche Là C'est une fourche Entrée de gamme chinoise Et le jour où tu plies une fourche Tu la retrouves sur internet A 200 balles Tu vois ce que je veux dire 9 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 eh ben dis donc voilà les toutes les raisons qui font que je me suis laissé tenter c'est une moto qui est pas cher qui avait des bons avis dans l'ensemble c'est du chinois ok mais le moteur c'est un moteur qui est connu et qui est très fiable si je viens à casser quelque chose on peut retrouver facilement les pièces sur internet et pourquoi j'ai voulu les présenter vous expliquer pourquoi j'ai acheté maintenant je vais vous dire ce que j'en pense alors dans l'ensemble je mettre une note à la moto je vais vous expliquer pourquoi ces points faibles ces points forts mais je vais surtout assister sur ces points faibles parce que je pars du principe que tout reste dont je vais pas vous parler c'est que pour moi ça reste des points forts pour mettre une note à la moto au bout de teaser je vais mettre dans cet ennemi sur 10 à la moto et motos qui a un rapport qualité-prix abattable là dessus il n'y a pas de discussion à voir mais c'est pas une moto parfaite pour moi c'est une moto qui peut être très bonne pour quelqu'un qui touche un peu en mécanique parce qu'elle va nécessiter pas mal de réglages quand vous allez l'acheter neuf je parle je l'ai acheté neuf c'est une moto qui nécessite pas mal de réglages il ya plusieurs petits problèmes je vais les énumérer dans cette vidéo encore une fois j'invente rien parce que c'est des c'est tous les commentaires que j'ai pu lire sur internet et qu'ils sont avérés pour certains mais pour certains autres font dans mon cas personnel donc déjà au niveau des suspensions la moto est mal réglée là dessus il n'y a pas de secret vous tapez le nom de la moto sur internet vous tombez sur des forums une des premières choses dont on parle c'est les suspensions c'est mal réglé oui et non je pense que la moto pour quelqu'un de 70 kg 60 70 kg elle peut être très bien réglée par contre moi qui fait 80 kg elle est très molle l'amortisseur est très moins à l'arrière la fourche est très très molle la fourche par exemple quand vous avez la moto sur la vequille et que vous la remettez droite il ya déjà un débattement de 5 cm dans la fois encore une fois je parle pour mon cas personnel notez bien ça là je parle pour ma moto pour mon cas personnel peut-être que vous allez parler avec d'autres gens qui ont des rz qui vont vous dire que tout ce que j'ai dans cette vidéo c'est de la merde ils auront peut-être raison là je parle de ma moto à moi je fais 80 kg les suspensions sont très mal réglées pour la moto qu'on voulait recevez la moitié de la visserie n'est pas très bien serré y compris le serrage des rayons moi quand j'ai pris la moto j'ai vérifié tout le serrage de toutes les vis de la moto enfin pas le moteur mais tout ce qui est de la partie cycle j'ai vérifié tout le serrage et c'est vrai qu'il ya une bonne partie des vis qui n'était pas très bien serré dont qu'on est en train d'en parler les rayons de roues les rayons de roues j'en avais un sur trois qui n'était pas du tout serré je les ai serré avant même de rouler pour la première fois et mais jantes pour le moment elles n'ont aucun problème j'ai pas plié de jantes j'ai pas plié de rayons pour le moment tout va bien les soupapes sont pas très bien réglé moi je pars du principe que quand vous achetez une moto neuve ou même d'occasion une des premières choses à faire avant d'aller rouler c'est de vérifier son réglage alors c'est sûr que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on n'est pas habitué quand on n'est pas bon mécanique qu'on n'a pas forcément de connaissances c'est pourquoi là tout ce que je suis en train de vous expliquer des choses qu'il faut régler sur la moto des choses qu'il faut vérifier etc je vais vous sortir une ribambelle de vidéos mécaniques où je vous explique comment tout fait les réglages carburant les réglages soupapes amortisseurs fourche tension le chêne et cetera et cetera toutes les vidéos vont arriver ne vous inquiétez pas moi pour ma part j'ai fait mon réglage tout pas j'ai demandé conseil aux techniciens de chez mini mx pour les cotes il m'a dit 007 à l'admission 009 à l'échappement quand j'ai fait mon réglage tout pas j'étais parfaitement à 009 à l'échappement par contre j'étais à 006 à l'admission donc il a fallu que je re règle à 007 à l'admission et à 006 ça m'a jamais empêché de rouler et je pense pas que j'aurais pris énormément de risques sur la moto maintenant comment savoir si vos soupapes sont mal réglés si vous recevez la moto et que la première fois que vous allez rouler vous avez un claquement moteur clac 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 ou alors que votre moto fait des flammes ou alors qu'elle a des pertes de puissance ou des trous c'est des choses qui peuvent montrer que les soupapes sont mal réglés même si vous avez une autre chose qui a vu Voilà, autre petit problème Qui est connu sur les ERZ C'est les réglages carburés Qui ne sont pas bons Alors ça pour moi C'est le gros point fève de la moto Alors ça ne le fait peut-être pas Sur toutes les motos C'est peut-être qu'une petite poignée De gens qui n'ont pas eu de chance En tout cas, moi j'ai eu Le carburé très mal réglé Elle est quand même différente à rouler Franchement Il y a quand même largement de quoi s'amuser Donc mon problème de carburé c'était quoi ? C'est tout simplement Si j'accélère poignée dans l'angle Il y a un trou Si j'accélère correctement, petit à petit Je vais vous montrer, elle marche nickel Par contre si je mets poignée dans l'angle Il y a un trou Il manque de l'essence Alors il y en a certains qui vont dire Oui mais c'est rien, c'est juste un réglage carburant D'accord Sauf que c'est un problème qui est très très connu Sur toutes les vidéos que je regardais Tous les gens avec qui j'ai parlé Qu'il y avait une heure Z Pour la plupart ils ont ce problème Et franchement Je trouve ça quand même triste Pour une moto Je crois que les premières séries datent de 2021 C'est le même problème Sur toutes les motos Depuis les premières séries Et je trouve ça quand même triste Parce que si tu t'y connais un peu en mécanique D'accord Tu achètes la moto Tu fais un réglage carburant Ça te prend une après-midi Et tu arrives à améliorer le souci Voir l'effacer Mais moi aujourd'hui je pense à quelqu'un qui ne connait rien en mécanique Qui veut acheter une moto Pour se faire plaisir Ok la moto n'est pas chère Mais à chaque fois qu'il accélère Il y a un trou d'essence Moi je trouve pas ça normal Pourquoi ? Alors il y en a qui vont dire Oui Mais en même temps la moto elle est pas chère Donc tu peux pas t'attendre à une Lamborghini Alors d'accord d'accord La moto n'est pas chère Sauf que quand tu achètes une moto Le plus que du jeu c'est que quand tu tournes la poignée La moto accélère Si c'est pour acheter une moto pas chère Et qu'au final tu peux même pas tourner la poignée Parce que tu as des trous Et que le carburant c'est une horreur Il est mal réglé Ça sert à rien Moi je préfère Acheter une moto 30, 50 balles plus chère Et avoir un plus gros carburant Et un carburant bien réglé Et que quand je tourne la poignée Bah la moto répond parfaitement Après c'est mon point de vue Il y en a qui vont vous dire Qu'ils préfèrent acheter une moto pas chère Mal réglée Moi personnellement Je préfère mettre 50 balles de plus Monter la moto Aller rouler Aller m'amuser Sans me prendre la tête A faire un réglage soupape Un réglage carburant Un réglage amortisseur Un réglage de fourche Donc en gros voilà pour les points Négatifs De la moto Les réglages de suspension Le réglage soupape à vérifier Parce que j'ai vu sur internet Qu'il y a pas mal de motos Qui sortaient d'usines Avec un réglage soupape Pas top top Et voilà Le pire pour moi C'est le carburant Le carburant Il est trop petit Il n'y a pas assez d'ouverture Le carburant d'origine C'est un peu compliqué A le régler correctement J'ai fait des tests Il y a des vidéos Qui arrivent prochainement Et voilà Franchement Au bout de 10 heures De roulage C'est les seuls points négatifs Alors encore une fois Moi personnellement C'est pas forcément Des points négatifs Parce que j'ai réussi A trouver une solution A chaque problème Mais ça peut être Des points un peu plus négatifs Pour quelqu'un Qui n'y connait rien en moto Qui n'y connait rien en mécanique Et qui se retrouve avec une moto Où il doit vérifier ses soupapes Dérisser son carburant Etc Alors que le mec Il y connait absolument rien en mécanique C'est pour ça que je vais vous sortir Une série de tutos Il y en a déjà disponible sur internet Mais je vais vous sortir les miens Où j'explique à ma manière Qui n'est peut-être pas la manière Des autres personnes Comment régler Tout ce qui est à régler Sur cette moto J'ai pas parlé des points positifs Mais honnêtement Tout le reste de la moto Pour moi C'est que du positif Après la moto Comme je vous ai dit Elle a que 10h Donc je peux pas vous dire Si c'est quelque chose Qui va tenir dans le temps Je peux pas vous dire Si c'est une moto Qui va me tenir Pendant 5 ans Mais au bout de 10h Si on enlève le fait Que le carburant Le système de suspension Est pas très bien réglé Et qu'il faut vérifier Les soupapes Moi pour moi Le reste de la moto Je vous le dis C'est que du kiff Franchement les gars Elle a quand même de la gueule On peut pas dire le contraire Ah oui alors j'ai oublié de vous dire Mais j'ai fait des petites modifications dessus Bon la 5 c'est moi qui l'ai mis Parce que je fais pas mal d'enduro Alors c'est pour la relever Sans m'exploser le dos J'ai mis les protègements en alu Les couvres rayons Enfin les couvres rayons J'ai changé le sélecteur Et je crois que c'est tout ce que j'ai changé Ouais c'est tout ce que j'ai changé sur la moto Donc protège-main Sélecteur couvre rayon C'est moi qui ai changé Ok Sinon la moto vous la recevez comme elle est Au niveau des points négatifs Les pneus d'origine C'est des pneus très bas de gamme Donc ne vous attendez pas A accrocher de ouf Moi personnellement Les pneus je vais les rouler Jusqu'au max Et après je mettrai des pneus d'une meilleure marque Après ça empêche pas de rouler Faut juste les dégonfler un peu Parce que d'usine Je crois qu'ils mettent l'avant Ils les mettent à 1,5 bar Ils sont très gonflés quand vous recevez la moto Ce que je vous conseille C'est de mettre à l'arrière entre 0,8 et 1 bar Et à l'avant entre 1 bar et 1,2 bar C'est une moto qu'il faut pas comparer Un 250 CRF Ou un 250 4 temps Des grandes marques connues Parce que c'est sûr que c'est pas aussi puissant Comme je l'ai expliqué au début C'est un moteur qui est très peu exploité Ce qui fait que du coup Il est très fiable Mais il développe que J'ai envie de dire que 25 chevaux Et pour moi c'est pas du tout un point négatif Parce que pour faire de la forêt et de l'enduro Ça suffit largement Ça grimpe tout J'ai fait une sortie avec des 250 CRF Des 250 EXC 125 YZ Plusieurs motos Et honnêtement Avec cette moto là J'étais pas du tout à la traîne C'est très bien C'est une très très bonne moto Je le dis honnêtement C'est une très très bonne moto Alors c'est sûr que c'est pas un avion de chasse Mais pour faire du terrain Pour faire de la forêt De l'enduro Des grimpettes et tout Je vous assure que ça grimpe tout C'est très très coupeux En vitesse de pointe Je crois qu'ils annoncent Entre 100 et 110 km heure Mais il y a toute la puissance dans le coup Sous-titrage ST' 501